Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Chantée pour la guidance de la semaine du 5 au 11 décembre. Alors que nous réserve-t-elle cette semaine du 5 au 11 ? Elle nous réserve une pleine lune le 8 décembre dans le signe du Sagittaire. Je ferai une vidéo pour aller explorer l'énergie de cette pleine lune. Et puis vous dire aussi que pour les personnes qui habitent dans le sud-est, plus particulièrement Antibes et ses alentours, je fais une journée, une après-midi plutôt délicace le 11 décembre à la librairie La Joie de Lire à Antibes pour dédicacer quoi ? L'oracle Inspiration Enchantée. Anne-Cécile et moi nous serons ravis de vous rencontrer, de papoter avec vous et de vous dédicacer ce très bel oracle. Voilà, donc notez dans votre agenda et venez nombreux et nombreuses nous soutenir. Allez, on va aller voir, oui, avant d'aller voir justement la guidance générale pour cette semaine, après je vous ferai une guidance plus personnalisée, chaque signe avec le conseil, et vous dire qu'au moment où je tourne cette vidéo, il y a déjà en ligne les guidances Panorama de 2023 de janvier à juin. Ce sont des projections sur les six premiers mois de l'année. Donc je vous mets le lien de la playlist ici. Les vidéos sortiront au fur et à mesure qu'elles seront tournées. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Allez, on y va. Que nous réserve cette semaine du 5 au 11 ? Quelle est son énergie ? Le défi de la semaine, la ressource à mobiliser. La ressource à mobiliser. Et l'énergie en fin de semaine, quelle sera-t-elle celle-ci ? Alors, le début de semaine est à la reine de bâton, donc du feu, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, d'enthousiasme, une envie de plaire, une confiance en soi, une envie d'oser, brûler, voilà, brûler sa vie. Il y a peut-être quelque chose comme ça, il y a vraiment quelque chose de brillant, de chaleureux en début de semaine qui est là, une énergie très très lumineuse, voilà, une confiance en soi qui peut être retrouvée, mais c'est surtout vraiment peut-être aussi beaucoup de magie, la reine de bâton, c'est celle qui entreprend, qui n'a pas froid aux yeux, qui a une confiance en elle, qui est inspirée, profondément inspirée. Donc vous pourriez être inspiré par un projet, par une personne, mais vraiment aussi une énergie de leader. On n'a pas froid aux yeux et on fonce avec cette énergie de la reine de bâton. Alors le défi, le 4 de bâton, ça va être de sortir peut-être d'un immobilisme, de quelque chose dans lequel on s'est engagé. Là peut-être ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement familial, il y a peut-être à sortir d'une routine, d'un train-train, d'une zone de confort. Il y a vraiment quelque chose comme ça, quelque chose dans lequel on est bien, mais qui ne permettrait pas justement d'utiliser cette énergie très feu. Il y a vraiment, là je sens avec cette énergie très feu, l'idée de dépasser des frontières, sortir des horizons, aller explorer des choses que l'on n'a pas encore explorées. Avec cette reine de bâton. Donc là, c'est vraiment pour moi de sortir, la carte numéro 4, c'est peut-être de sortir de ces 4 murs, de ces engagements, peut-être aussi certaines de ces croyances qui peuvent être là. Alors la ressource à mobiliser, justement l'as de denier, ça va être de saisir une opportunité ou de la créer avec un as, il y a un nouveau départ, mais quelque chose de bien concret, de sortir, de juste une idée, avoir une idée. Là, avec un as de denier, la ressource à mobiliser, c'est d'aller puiser peut-être dans ses propres ressources, de se dire qu'on a des outils qui soient matériels, financiers pour initier ce changement, mais ça va être vraiment de passer à l'action. On est dans de la terre, donc là, c'est peut-être l'opportunité de changer de travail, l'opportunité d'investir au niveau immobilier, d'investir dans une relation, de nourrir une relation, de faire une nouvelle rencontre. C'est vraiment d'aller, comme je dis, la reine de bâton, elle est dans cette énergie de la magie, de provoquer la manifestation de vos désirs, de vos rêves, de ce qui vous donne envie de vous lever le matin, votre étincelle divine. Et en fin de semaine, quelle est l'énergie ? Le 3 de bâton. Eh bien, il peut être question, justement, une opportunité qui peut être là de vous associer. Il peut être question de faire ensemble avec d'autres personnes. 3 de bâton, on est toujours allié à les compétences des uns et des autres. Donc, il y a peut-être une idée comme ça, peut-être que pour aller plus loin, il va falloir peut-être, justement, demander du soutien autour de vous, mais faire avec les autres. Il y a peut-être une idée comme ça, avec cette énergie du 3 de bâton. Alors, on va aller demander un message supplémentaire. Mais pour moi, il y a vraiment des opportunités, pour moi, de partenariats, en fin de semaine, de propositions qui pourraient vous venir. On vous demande de vous ancrer cette semaine. Vous dire aussi que ce que vous plantez avec cette tasse de denis, être sûr que ce soit pérenne et solide. Donc, voilà, l'invitation, c'est vraiment qu'est-ce que vous voulez ancrer, qu'est-ce que vous voulez enraciner, quelles graines vous voulez voir fleurir dans votre vie. Et pour ça, peut-être que pour certains, il va falloir vraiment demander de l'aide, du soutien aussi autour de vous. Il y a peut-être une énergie comme ça, peut-être à actionner cette semaine. Allez, on va demander quel est le gardien de la lumière. Le gardien de la lumière qui va nous accompagner cette semaine. Commandant Ashtar, appel à l'action. L'as de denis, c'est vraiment l'invitation de rentrer dans la matière. Soyez responsable, dirigez par l'exemple, faites ce que vous dites. C'est vraiment, voilà, utiliser l'énergie de la reine de bâton, et foncez et faites ce que vous dites. Ne pas rester à l'état d'idée de, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. L'as de denis nous demande vraiment des actions bien concrètes pour que les choses s'enracinent et prennent forme dans la matière. Allez, on va aller voir maintenant, signe par signe, quelle est l'énergie pour chacun des signes. Et le conseil pour chacun des signes pour cette semaine du 5 au 11. Allez, le bélier, quelle est l'énergie ? L'énergie du roi de Pentacle, une énergie d'enracinement, de construction. Donc là, vous allez avoir envie d'entreprendre, de bâtir, peut-être aussi une reconnaissance pour vous au niveau d'une expertise, au niveau professionnel, vous allez être mis sur le devant de la scène pour des dons ou des talents que vous avez, là, les béliers. Mais là, on vous invite vraiment à ne pas avoir peur. Excusez-moi pour le bruit. Ne pas avoir peur d'oser entreprendre et bâtir, là, les... Eh bien oui, ça va être source de grandeur et complétude. Donc, pour moi, il y a une reconnaissance professionnelle, il y a une reconnaissance de quelque chose. Les actions que vous allez porter cette semaine vont vraiment être bénéfiques. Il y a vraiment l'idée de remplir sa coupe cette semaine, là, les béliers. Les taureaux, l'énergie du pendu, vous invite peut-être cette semaine à ne pas passer à l'action. Les taureaux, peut-être à voir les choses différemment et peut-être à lâcher prise parce que quand les choses ne veulent pas se faire, elles ne veulent pas se faire, le conseil, vous êtes à la croisée des mondes. Donc là, il y a peut-être un choix à faire, il y a peut-être un temps cette semaine de réflexion avant de vous engager, les taureaux, de savoir justement dans quoi vous allez avoir envie de vous investir, mais c'est peut-être une semaine de réflexion pour vous. Les gémeaux, l'énergie de la force, on vous dit d'avoir confiance en vous, vous allez dompter vos instincts, vos peurs, les gémeaux, au-delà de l'ordinaire. Et à partir de là, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui pourrait se manifester, les gémeaux, cette semaine, à partir du moment où vous avez confiance en vous et que vous osez sortir d'une certaine zone de confort. Les cancers, l'énergie de l'impératrice, beaucoup de créativité, quelque chose de l'ordre de l'abondance, de la fertilité, beaucoup de projets pour vous, les cancers, peut-être pour certains, des projets d'enfants à libération volontaire. On vous invite vraiment à libérer votre créativité, à laisser vous exprimer quelque chose qui est là, en gestation, en fond de vous. Ça peut être un projet artistique, ça peut être chanter, peindre, je ne sais pas les cancers. Mais là, on vous invite vraiment à laisser l'expression qui est là, qui est en latence, à laisser s'exprimer. Ça participe à votre métamorphose, à une nouvelle envol pour vous, les cancers. Alors, les lions, l'énergie de l'impératrice, la grande prêtresse. On vous invite vraiment peut-être à écrire un nouveau chapitre de votre vie et à vous connecter à vos intuitions, les lions. Il y a vraiment quelque chose de très spirituel qui peut être là pour vous, peut-être aussi un secret qu'on va vous révéler ou vous qui avez envie de révéler un secret. Et ce secret-là que vous portez ou qu'on va vous dire, les lions, va porter ses fruits. Il y a l'idée qu'à partir de ça, il y a comme s'il y avait quelque chose qui se libérait, qui permettait quelque chose de neuf, de porter ses fruits. J'ai l'impression aussi, les lions, que voyez cet as de denier, c'est ça, porter ses fruits. Donc, si vous avez une intuition de quelque chose à bâtir, dans lequel vous avez envie de foncer les lions, cette semaine, allez-y, ça va porter ses fruits. C'est ce que l'on veut bien vous dire. Alors, mais vous allez être profondément inspiré. Les Vierges, le 10 de bâton. Vous arrivez à la fin d'un cycle, là, les Vierges. Vous avez envie juste de retrouver une certaine énergie, de poser tous les bâtons que vous vous êtes collés sur le dos. Ça peut être des projets professionnels, ça peut être des dossiers, ça peut être des charges familiales, je ne sais pas. Mais là, cette semaine, vous êtes en mode, je n'en peux plus. Donc, le conseil, on vous dit, à partir du moment où vous posez toutes ces charges, toutes ces obligations, il y a des possibilités infinies qui vont s'ouvrir à vous, là, les Vierges. Magnifique. Ensuite, les Balances, l'énergie du chariot. Une invitation à reprendre votre vie en main, les Balances, et à foncer. Peut-être une envie de bouger, de déménager, en tout cas, envie d'avancer. Le pouvoir du but. Oui, ça va être vers quel but vous voulez avancer, là, les Balances. Et c'est vous qui avez les Reines pour tracer votre voix. Alors, ensuite, les Scorpions, le 3 de bâton. Vous tournez le dos au passé, là, les Scorpions, et vous vous ouvrez à de nouvelles destinées. Vous voyez, c'est la même que celle-ci. Donc, peut-être quelque chose qui est en lien avec un partenariat, une ouverture sur le monde. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça, vraiment de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Justement, de sortir de ce cadre de bâton, de sortir d'une zone de confort, de sortir de quelque chose de connu. Et laisser pour vous, il y a de la magie qui vient vers vous, les Scorpions, à partir du moment où vous sortez, justement. Vous tournez le dos au passé et que vous sortez de quelque chose, d'un engagement. Alors, ensuite, les Sagittaires, l'As de bâton. Il y a un nouveau départ très, très feu, qui est la Reine de bâton, qui est votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, il y a une nouvelle passion qui peut être une passion pour quelqu'un. Ça peut être vraiment un coup de foudre, un coup de cœur, quelque chose de très chaleureux. Vraiment une libido qui est là. Mais ça peut être aussi un très, très beau projet, les Sagittaires, et s'ouvrir pour découvrir. Vous avez trouvé des solutions pour un nouveau départ qui va vous enthousiasmer. Et vous n'allez pas avoir peur d'entreprendre. Ça va débloquer les choses pour vous, les Sagittaires, cette semaine. Ce nouveau projet, ça vient vraiment beaucoup de magie de ce que je ressens pour vous. Les Capricornes, l'énergie du 4 d'épée. Ici, le 4 de bâton, ici le 4 d'épée. Peut-être sortir d'une forme d'isolement, les Capricornes. Arrêtez peut-être justement votre temps de réflexion, votre temps de pause. Vous avez peut-être temps justement d'aller voir, d'aller vraiment dans la matière. Arrêtez d'être dans la réflexion et dans les tergiversations. Là, le conseil, vous ouvrir à l'amour infini. Peut-être que vous vous posez des questions vis-à-vis d'une rencontre, d'un amour infini. Peut-être vous dire, j'y vais, j'y vais pas. Mais là, on vous dit de vous connecter à votre cœur et d'arrêter d'être dans le mental. Il y a quelque chose d'enfermant pour vous, les Capricornes. Donc, sortez de là et connectez-vous au cœur. Ensuite, les Verseaux, la Reine de Pentacle. Une envie de prendre soin de vous, de retourner dans les choses très matérielles, très concrètes. Peut-être faire du sport, mieux vous alimenter cette semaine. Les Verseaux, mais vraiment prendre soin de votre énergie, de votre corps, de comment vous nourrissez les relations avec vous et puis avec les autres. Et là, il y a vraiment peut-être aussi à fermer des portes avec des relations qui ne vous nourrissent pas, justement. Et pousser des nouvelles portes. Il y a vraiment, il y a quelque chose là qui vient, ce qui est. Donc, vous focalisez sur ce qui est là et ce qui, comment dire, au niveau énergie vous fait du bien. Là, il y a peut-être à enlever les choses toxiques de votre vie. Les Verseaux et à revenir vraiment envoyer de l'ancrage, la Reine de Pentacle à revenir avec des plaisirs très simples. Mais peut-être pour tout simplement, pour certains, justement, clôturer des choses avec les personnes toxiques pour ouvrir d'infini possible. Et les poissons, écoutez, magnifique le 2 de coupe. Alors, soit un partenariat professionnel, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Il y a vraiment peut-être un coup de foudre pour réveiller le lion d'une crêne de bâton. C'est la même énergie pour moi. Donc, une envie de séduire, une envie de plaire, une envie de foncer. Donc, pour certains, c'est clair qu'il y a une rencontre pour moi qui va vraiment faire des étincelles. Les poissons, ça va être tout feu, tout flamme. Beaucoup de libido, vous me direz d'ailleurs. J'ai toujours plaisir à vous lire. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker et à faire appel à moi pour une guidance plus personnalisée. Vous avez tout en barre de description. Bye bye, les enchanteurs.